L'Anterne Rouge du championnat, Lorient n'est pas pour autant condamné à la Ligue 2 et compte 3 points de retard sur le barragiste Nancy qu'ils ont battu lors de la dernière journée. Une victoire 3 buts à 2 en fin de match après avoir été mené 2 à 0. Le scénario et l'état d'esprit a redonné de l'espoir aux Merlu qui veulent enchaîner face à Caen 16ème et qui a encore besoin de prendre des points lui aussi pour son maintien. La première grosse alerte elle est à mettre au crédit des Lorientais avec cette occasion énorme de Majid Waris qui bute sur Rémi Vercoutre auteur d'un bel arrêt réflexe. Les Lorientais sont relégables depuis la 8ème journée et derniers depuis la 10ème journée. Ils veulent s'en sortir et font le nécessaire mais manque de réalisme de la part de Benjamin Moukanjo qui voit ce centre filer devant lui. Lorient insiste avec cette frappe de Filippo Tau sorti par Da Silva. Lorient a vu la veille Nancy être défait face à Guingamp, Bastia défait face à Lille et Dijon obtenir le point du nul à Marseille. Il veut donc prendre ces 3 points importants et ils vont bien se mettre sur cette voie avec le but de Benjamin Moukanjo. C'est plutôt la 10ème réalisation du Camerounais qui profite d'une double erreur de la défense cannaise. Sur leur première opportunité les Cannais allaient être tout proches d'égalisés mais c'était sans compter sur la belle anticipation de Lecomte devant Yann Caramo. A la pause Lorient mène 1 à 0 et c'est logique au vu de la physionomie, c'est seulement la 3ème fois depuis le début de saison que les Merlus sont devant au terme des 45 premières minutes. Il va falloir s'atteler à conserver cet avantage mais quand il essaye d'égaliser de son côté avec Yann Caramo qui voit Lecomte sortir devant ses pieds, les Cannais sont dangereux, de la place lancée en profondeur, la faute de Bellugou qui annule cette occasion manifeste de but. Monsieur Abed sort le carton rouge, la faute était bien à l'extérieur de la surface, en supériorité numérique. Caen ne parvient toujours pas à égaliser et Lorient se projette avec des contres sporadiques. Ici, Marvaux ne parvient pas à trouver le cadre des espaces pour les Merlus en cette fin de rencontre puisque les Cannais veulent jeter toute leur force dans la bataille. Et même situation, même sanction en position de dernier défenseur, Da Silva est exclu par Monsieur Abed avec cette faute sur Benjamin Moukanjo. A 10 minutes de la fin, la belle image entre les deux coachs, Casoni et Garande. Lorient s'impose 1-0 et revient à 3 unités et 2 camps mais surtout à 1 point de Dijon, premier non relégable. Les Merlus enchaînent une deuxième victoire en championnat pour la première fois de la saison et cèdent leur place de Lanterne Rouge à Bastia. Merci d'avoir regardé cette faute sur Benjamin Moukanjo.